Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais tester en avant-première l'arme Kryzalax de la nouvelle map zombie qui est Forsaken. Donc là je vais la tester en avance grâce à mon pote Johnny34, donc merci à toi poteau et c'est parti let's go ! Ok donc logiquement je vais arriver sur la map et Johnny34 en fait va me faire apparaître la nouvelle l'arme dans mes mains. Donc on va voir ça. Ok c'est bon regardez-moi ça. Alors double balancement de la hache, lancer donc ça c'est sur R1, L1 ça lance une lame d'énergie mais il faut des charges pour pouvoir les utiliser donc il faut des charges pour pouvoir lancer des lames d'énergie. Alors ensuite il y avait maintenir je crois que c'était R2 ou L2 pour faire tourner la lame sur place et passer en mode arme de feu. Donc là je pourrais pas vous présenter l'arme de feu parce que la flèche du haut ne fonctionne pas mais je peux vous présenter la hache. Est-ce que je peux la faire tourner ? Non je ne peux pas la faire tourner non plus. Quoi que... Ah si ! Oh ! Ah mais je marche super vite maintenant. Ah ouais non c'est Johnny, il m'a mis une super vitesse. Ok je me dis what the fuck, c'est quoi cette histoire. Ok donc par contre j'ai réussi à lancer... Ah ok j'ai réussi à lancer la hache. Mais il faut de l'énergie. Je pense que je suis en... Comme je suis dans une partie totalement glitché. Je pense que j'ai de l'énergie en illimité. Ah ben non. Non je ne l'ai pas. Mais l'énergie on ne la voit pas s'afficher. Donc je pense que c'est parce que je le fais en buguant hein. Ok donc elle fait combien de dégâts ? Oulala ! Elle fait du 6250 de dégâts ! Ok. C'est dommage que je ne peux pas... Je ne peux pas essayer l'arme. Parce que normalement on peut la transformer en faisant en flèche du haut en fait. On va pouvoir la changer en pistolet. Donc ce ne sera pas une amélioration qu'on devra crafter ou quoi que ce soit. C'est une arme double fonction. Donc flèche du haut pour la transformer en gun. Un peu comme un... Voilà. Ça brise. Ça brise. L'erreur de l'application. C'est un peu comme la Reca 84 quand on fait flèche du haut. Ben ça lance des grenades à la place de tirer en illimité. Enfin en automatique. Comme avec une mitraillette. Ok donc deuxième tentative. Là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller améliorer l'arme aussi. Ok donc là il me la donne. Donc maintenir L1 pour faire tourner la lame sur place. Ok ok. Il faut maintenir L1. Ah ouais. Ok. Mais ça fait quoi alors ? Donc là je maintiens. Attends. Ok donc ça fait 5000 de dégâts mais je vois pas encore trop l'utilité parce que on dirait que les zombies ne sont pas attirés. Alors je ne sais pas si c'est totalement normal ça. Ça a l'air très étrange. très étrange comme comme système. Ok pourquoi pas. Peut-être si on fait un gros pack et après on tourne en rond. Ouais pourquoi pas. Ça peut être une façon de l'utiliser. Elle fait 5000 de dégâts. Cour à cour c'est 6250. Ouais. Bon on va essayer d'aller l'améliorer avant que ça crache. Donc l'améliorer le pack à punch est juste là. Ok. Il est en hauteur. Hop. Mais j'ai pas assez de points. Je sais pas. Ah il me faudrait de la thune. Est-ce qu'il a le pack à punch là ? Quoi il est tout en haut ? Non mais lol. Bon on va faire de l'argent hein. Parce que là j'ai pas assez. J'ai que 900. On va tuer des zombies. Alors regardez ce qu'il est marqué. Nécessite le ravageur Kryzalax. Donc en fait quand vous allez tuer des zombies vous allez pouvoir récupérer des munitions. Donc là pour l'instant je ne peux pas changer d'arme. Donc je ne peux pas récupérer. Donc ce que je pense qu'en fait c'est des munitions spéciales pour l'arme spéciale en fait. Et en fait je les ai obtenus en tuant des zombies. Donc là ben comme je ne peux pas utiliser l'arme parce que la flèche d'eau est désactivée. Je ne peux pas vous montrer mais à mon avis ça doit être ça. Ça doit être des munitions. En fait je pense que ça va utiliser des munitions spéciales qu'on ne pourra uniquement récupérer sur les zombies ou alors en achetant dans la boîte de munitions. Donc voilà ça reste à voir. Ok parfait. Johnny m'a donné largement assez de thunes. Il m'a donné 133 000 au KLM. Donc on va tester ça. Voyons voir si on peut l'améliorer. Oui ! Ah non on ne peut pas ! Alors peut-être que c'est un bug. Peut-être qu'on pourra l'améliorer quand on l'aura. Ou peut-être qu'il y aura des choses à faire. Donc des petits easter eggs pour améliorer l'arme en arme élémentaire ou je ne sais pas quoi. En tous les cas là pour l'instant on ne peut pas l'améliorer. Après on est en train de glitcher donc c'est possible que on puisse améliorer l'arme quand l'arme sera sortie. Peut-être qu'on pourra. C'est jusque là peut-être que comme on est en train de hack et glitcher le jeu c'est un peu compliqué. On ne peut pas vraiment savoir si c'est un bug ou pas. Mais en tous les cas l'arme est vraiment très 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 stylé. Franchement elle est très cool et je suis impatient de tester le pistolet. Enfin bref voilà je vous ai montré l'arme spéciale de la map Forsaken en avant première. Merci à Johnny34 de m'avoir partagé cette exclusivité et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swap le mec et ciao ! Peace !